Et là, là, c'est un nouveau monde. Valérie Plante, bonsoir, mairesse de Montréal. Bonsoir. Tu as fait la même réaction et les mêmes réactions que l'an dernier. Oui, oui. Bien, on les a entendus, les Montréalais. C'est clair. Bon, on va parler des commerçants dans une seconde, mais prenons le résidentiel. On va voir le tableau. 1,7. Ça, c'était quoi, le plus bas que vous pouviez aller, là, si je comprends? Oui, effectivement. 1,7, là, c'est sur le taux d'inflation. L'inflation, en ce moment, est à 1,72. Donc, on est dessus. Et puis, ça inclut tant la taxe centrale que la taxe d'arrondissement. Donc, la moyenne, ça fait 1,7 %. Donc, pour nous, on est très satisfaits. C'est vraiment notre objectif cette année. Et, bon, le commercial, 1,3, c'est un plus bas pour voir la donnée arriver. Mais là, il y a beaucoup de commerçants qui sont inquiets depuis des années parce que la charge fiscale, les taxes pour les commerçants, c'est accrue. La différence, on avait un reportage hier avec la moyenne canadienne aussi. L'écart est important. Ça coûte plus cher proportionnellement pour un commerçant à Montréal que pour un commerçant ailleurs au pays. On voit les chiffres. Le 37,116 à Montréal, 24,21. C'est énorme. Je vais écouter un petit extrait de M. Lozo, qui a un magasin bien connu, Saint-Hubert, qui avait certaines félicitations à vous faire aujourd'hui. Mais il dit, là, c'est pas terminé, la bataille. On écoute. Ça reste difficile à Montréal parce que, comme on disait, il n'y a pas encore de baisse de taxes, donc les prix vont rester à peu près stagnants. Les routes, les conditions, tout le monde parle des cornes oranges encore, qu'il y en a pour un grand bout de temps. La ville fait des efforts, mais il faut continuer à faire des efforts pour que les entreprises restent et que aussi les gens viennent magasiner à Montréal et non pas qu'ils sortent de la ville pour aller magasiner. Plusieurs villes ou d'autres pays, on a l'échelonnement des paiements, ce qui n'est pas possible à Montréal. Donc on a un ou deux paiements au maximum quand d'autres villes ont un échelonnement des paiements sur 12 mois. Donc en partant, déjà ça, ça va aider une grosse partie des commerces. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à M. Lozo et aux autres commerçants? Est-ce qu'il y a d'autres manières que vous n'avez pas encore mises sur place, bien en opération, pour aider les commerçants? Bien oui, c'est un début. Et M. Lozo a raison, c'est que ça fait des années et des années que la taxation, elle est difficile pour les commerçants. Et on l'a bien compris. Puis comme c'est notre premier budget où on a pu contrôler toute l'année et les dépenses et les revenus, on était capable de mettre nos priorités de l'avant. Alors oui, il y a cette réduction de taxes de 10 % pour les commerces dont l'évaluation foncière est de 500 000 et moins. Et même au-dessus, ça va être très bénéfique également. Donc les petits-petits, c'est vraiment une bouffée d'air. Oui, 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 absolument. Parce que là, si un commerçant, ça lui coûte 450 000, par exemple, pour son édifice, bien, il va avoir une... Excusez-moi, une... Excusez-moi, je répète, une baisse de taxes, voilà, d'à peu près 1 600 $. Et ça, c'est à peu près presque 60 % des commerçants que c'est de 500 000 et moins. Donc c'est vraiment intéressant. Ceci étant dit, ça ne peut pas s'arrêter là. Une des demandes du milieu, c'est vraiment d'avoir une stratégie pour diminuer l'écart entre le résidentiel et le commercial. Et c'est là-dedans qu'on s'engage. Donc on est vraiment dans une mouvance. On voulait poser un geste fort, c'est avec ce 10 % de réduction de taxes, mais on va aller plus loin tout le temps. Et l'échelonnement, là, de pouvoir payer, parce que les résidences, les citoyens peuvent le faire. Maintenant, c'est nouveau. Est-ce que les commerçants pourront le faire? D'où on veut faire exactement la même chose. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir faciliter le paiement pour tout le monde, parce qu'on sait que ça peut être lourd, dépendamment des différentes charges que l'on a. Est-ce qu'il y a d'autres, entre guillemets, bonnes nouvelles dans ce budget-là pour les Montréalais? Je lisais dans votre communiqué, plus d'espaces verts, etc., des parcs. Vendez-moi une partie que vous aimez particulièrement, qu'on a peut-être passé sous silence. Bien, les espaces verts, là, c'est assez majeur. Il faut savoir qu'auparavant, il y avait à peu près 5 millions de dollars qui étaient investis pour réhabiliter ou s'occuper des espaces verts. Puis il faut savoir qu'à Montréal, on a un objectif de préserver 10 % des espaces verts, 10 %. Puis ça fait des années qu'on se tagne à 6 %. Alors on doit mettre les bouchées doubles. Et nous, on passe, par exemple, d'un 5 millions à près d'un 60 millions, d'un 20 millions par année sur trois ans. C'est énorme! On va le voir où, quand, comment? Ah bien, déjà, nous, on a une stratégie d'achat de terrain. On pense entre autres à l'ouest de Montréal, on pense à l'est également. On veut saisir toutes les opportunités. Puis il ne faut pas oublier les berges, les berges très, très importants, pour acquérir des espaces verts. On est une île, on est très vulnérable aux changements climatiques. On prend ça très au sérieux. Et sinon, on va investir des sommes colossales. On parle d'à peu près 56 millions de dollars pour des parcs locaux. Donc, dans les arrondissements, chaque arrondissement va pouvoir avoir un million de dollars par année sur les trois prochaines années pour pouvoir faire des rénovations et des aménagements. Ça, ça touche à la qualité de vie des citoyens et des familles. Oui, tout à fait. Mais pas au détriment non plus de projets d'entreprises, de musées. Par exemple, au Centre-Ville, il y a eu ce musée McCourt. Je ne veux pas refaire toute l'histoire, mais il faut qu'il y ait un équilibre aussi de développement. Oui, absolument. Mais ça, c'est faisable. Et on doit, on peut le faire. Et entre autres, avec le musée McCourt, bientôt, on va pouvoir faire une belle annonce parce que, bien qu'on ait changé l'endroit, c'est vrai qu'on a décidé de se réapproprier un espace pour en faire un espace vert parce que c'est très minéral dans le Centre-Ville. Les îlots de chaleur, il faut les combattre. Mais on a travaillé de concert. On a accompagné le musée McCourt pour trouver un nouvel endroit. On jongle à la CMM, donc l'ensemble des villes n'ont pas sur l'île, à ajouter pour les automobilistes qui n'habitent pas sur l'île le 50 $ d'immatriculation pour mieux financer le transport en commun. Vous, vous êtes d'accord avec ça? Que ce ne soit pas juste les gens de l'île? Oui. Bien, je veux dire, nous, à Montréal, on l'a déjà, cette taxe sur l'immatriculation. Donc, nous, là, je ne veux pas dire que ça ne nous concerne pas. Non, mais vous dirigez la CMM. Oui, 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 mais ce n'est pas moi qui vais dire aux autres villes, faites-le. Mais nécessairement, les villes, on a un souci de pouvoir offrir de meilleurs services de transport collectif. Quand on parle qu'on veut agir sur l'environnement, l'outil numéro un, la façon d'agir, c'est du transport collectif. Mais pour que les gens aient envie de délaisser la voiture, encore faut-il qu'il y ait une offre, puis qu'en plus, ce soit efficace. Alors, pour que les villes décident d'aller chercher des nouvelles sources de financement, c'est sûr que moi, je ne suis pas en désaccord avec ça. Et ça serait peut-être plus équitable que tout le monde, dans la grande région de Montréal, paie le 50 $. Mais pourquoi Mme Rouleau a cette réaction? On l'écoute. Il n'est pas dans notre intention d'augmenter les taxes des citoyens. Au contraire, on veut remettre de l'argent aux Québécois. Cependant, on sait très bien que les municipalités ont besoin de diversifier leurs sources de financement. Et il y a plusieurs avenues qui existent. Bon, alors, la porte est fermée, pas mal. Bien, en fait, bon, moi, si Québec veut nous donner plus de financement pour le transport collectif, c'est pas moi qui vais rechigner là-dessus. Mais il n'en demeure pas moins que si les villes de la CMM décident ensemble de mettre une taxe sur l'immatriculation, je dois avouer que c'est dans les pouvoirs de la CMM. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que, comme région métropolitaine, on s'est déjà fait. Vous n'arrêtez, là. Bien, écoutez, ça sera un peu malvenu dans la mesure où, présentement, c'est à l'étude. Alors, on va laisser la CMM faire son étude. Et encore une fois, c'est l'ensemble des maires et maires qui se prononcent là-dessus. Mais c'est ça, le but de la CMM, c'est d'avoir des décisions métropolitaines pour notre développement métropolitain. Et encore une fois, une question d'équité et de vision d'avenir. Oui, absolument, d'équité, de vision d'avenir, d'avoir des gestes concrets sur l'environnement et de pouvoir offrir du transport collectif. Et que tout l'argent, on parle de 50 millions ou 100 millions, aille vraiment dans le transport en commun. Absolument, absolument, que ça soit vraiment de l'argent dédié au transport collectif. Il faut être sérieux, à un moment donné. Puis je trouve que les villes soient dans cette mouvance-là de dire « Hey, il faut qu'on trouve des solutions, on ne peut pas attendre ». Alors, encore une fois, si Québec va injecter plus d'argent, on est d'accord. On a un pacte fiscal à négocier, ça fait que ça tombe bien. Madame la mairesse, les fleurs, c'était le budget, vos chiffres sont bas, vous tenez promesses. Mais sur la mobilité, là, c'est peut-être le pot. On a l'impression que ça n'avance pas. Votre projet de débloquer Montréal, c'était votre thème. Oui, absolument. Oui, autant on trouve qu'au niveau du transport actif ou nos projets pour la mobilité, par exemple, acheter des autobus, les projets de la ligne bleue, du REM, ça avance. Mais c'est clair qu'au niveau de la mobilité, entre autres automobile ou des camionneurs, c'est vraiment plus difficile. Je pourrais vous donner plein, plein de raisons pour pourquoi c'est comme ça. Mais au final, moi, le message que je veux dire aux Montréalais, c'est que oui, on a mis des moyens en place, mais il faut redoubler d'ardeur. Ça n'est pas suffisant. Est-ce qu'on doit ralentir le nombre de chantiers? Alors, vous avez ouvert cette porte-là cette semaine. Mais on veut l'évaluer. On va échelonner peut-être, mais est-ce que ça ne risque pas d'être pire? Bien, ce n'est pas tant que ça va être pire, mais ça va être plus long. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui n'est pas évident, parce que quand on sonde la population, ils nous disent non, 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 faites-le, faites-le, faites-le. Mais en même temps, c'est très, très lourd pour eux. Et j'aime rappeler que sur l'ensemble des chantiers à Montréal en ce moment, 25 % ce sont ceux de la ville. 75 %, c'est les grues un peu partout parce que l'économie va bien, puis on construit des tours. C'est super. Oui, mais ça, vous saviez ça en campagne quand vous avez fait ces promesses-là de débloquer Montréal. Oui. On savait ça. Là où on le savait moins, puis je ne veux pas retomber dans ce qu'on ne savait pas, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a énormément de chantiers qui ont été retardés à cause du 375e qui sont arrivés dans le calendrier. Alors, on a aussi une masse plus importante de chantiers, mais il n'en demeure pas moins que pour moi, dans certains quartiers, je pense entre autres à Griffintown ou je pense dans le centre-ville de Montréal, où l'escouade de mobilité, je sais que les gens ne les voient peut-être pas, mais ils font vraiment un travail incroyable. Depuis juin, c'est 3000 interventions. Et s'ils ne les voient pas, c'est parce que justement, ils ont trouvé une solution rapide. Mais ça ne règle pas tout et on doit redoubler d'ardeur. Dans le cas des... Parce que des cônes placés la veille ou l'avant-veille, alors que personne ne travaille, puis ça bloque une voie, il y en a... Je peux vous faire une liste. Il y en a encore. Ça existe encore. Oui, évidemment. Puis il faut faire attention parce que si ça me prend plus de temps, un chantier majeur, d'enlever des cônes, je ne sais pas, pour la nuit, alors que le lendemain matin doivent revenir, à un moment donné, il y a une économie d'échelle également. Mais les squads de mobilité, encore une fois, elle, elle est vraiment là où elle travaille avec le centre de contrôle de la ville de Montréal, avec les gens de la circulation, pour trouver des solutions rapides. À quel moment vous allez décider si vous échelonnez les chantiers? Bien, en fait, on a commencé avec les équipes de la Vige. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Puis ils sont en train de me faire différents scénarios. OK. Mme la mairesse, pourquoi ça... La Gazette avait ça ce matin. C'est un rapport du Réseau d'étalonnage municipal du Canada. Ça, c'est Montréal. 27 577 par kilomètre, repavés, refaire une route. C'est plus haut que Calgary, Almington, Halifax, London, Sudbury, Toronto. Comment ça se fait que c'est plus cher chez vous? Bien, une des raisons très, très simples, et c'est vrai, c'est que nous, les coûts de nos travaux, on les échelonne sur 10 ans. À Toronto, là, ou même Vancouver, on parle qu'ils échelonnent le coût de leurs travaux sur à peu près 20-25 ans. Ça fait que nous, on amortit sur 10 ans. Donc, c'est le coût de financement qui est plus élevé? Oui, oui, oui. Absolument. On ne se fait plus avoir comme avant la commission Charbonneau. Non, 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 ça, c'est clair. Après ça, je ne vous cacherai pas, on parle de l'économie qui va bien. C'est sûr que de la pénurie de main-d'oeuvre, j'en ai. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile de trouver des corps de travail pour aller sur les chantiers. Ça a un impact sur les coûts. Mais il en demeure pas moins que la plus grosse variable dans ce cas-là, c'est vraiment comment on échelonne nos paiements. En terminant rapidement, ce fameux pitbull, puis vous dites, moi, mon règlement est meilleur parce que quand on identifie un chien dangereux, on s'en occupe, qu'il soit pitbull, qu'il soit... Non, non, ça n'a aucune importance. Mais le pitbull qui a mordu six personnes, dont quatre enfants, il est toujours vivant. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. Honnêtement, là, on est en train de faire les vérifications parce que pour moi, c'est un non-sens. Ce chien-là, il y a un diagnostic qui a été fait et il doit être euthanasié, point la ligne. Et là, il semble y avoir une question d'identification par les vétérinaires. La mairesse de Montréal-Nord a dit, on passe à l'acte, donc on donne l'autorisation. Et pour nous, là, nous, on ne bloque absolument pas le processus dans ce cas-là, de la même façon que dès qu'un chien est considéré comme étant dangereux, s'il est à risque, il y a des règles qui s'appliquent très, très fermes. Et si c'est un chien dangereux, il doit être euthanasié. Oui, parce que c'est ce que vous disiez, pour vendre votre projet, vous disiez, nous, ça va être même plus efficace. Les gens peuvent appeler, les gens appellent. Oui, et bon, dans ce cas-ci, là, on est en train de pousser, pourquoi ça prend autant de temps, mais j'ai des exemples ailleurs, puis j'en parlais ailleurs, là, comme quoi, il y a un animal qui a été euthanasié parce que, et ça fait à peu près un mois de ça, parce que le chien était considéré comme étant dangereux après une analyse d'un inspecteur en comportement animalier. Donc, il n'y a pas de niaisage, là. Il n'y a pas de... Il est toujours vivant, là, puis c'est pas qu'on veut s'acharner que sur ce chien-là, mais quand même... Non, 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 j'entends, mais... Action, réaction. Action, réaction, et dans ce cas-ci, pour moi, même s'il y avait des recours qui seraient pris, on ne va pas défendre l'indéfendable, c'est hors de question. Valérie Plante, merci d'être venue sur notre plateau. À la prochaine. Au revoir. Bonsoir.